Comment enregistrer un mail orange ? C'est ce que nous allons voir dans cette courte vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et dans cette vidéo fusée, nous allons voir comment faire pour enregistrer un mail orange. Alors, j'ai une petite précision à vous faire. On va faire une version courte ici, mais si vous voulez une version plus longue avec plus de détails, je vous mettrai le lien dans la description ci-dessous. Vous cliquez sur le bouton plus ou afficher plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez la vidéo qui est plus longue. Alors, comment faire pour enregistrer un mail orange ? On va partir du principe que vous êtes sur le webmail. Si vous ne savez pas ce que c'est un webmail, je vous l'explique dans la vidéo plus longue. Donc, on va prendre le message du mail orange qui est ici. Il va s'afficher et à partir de là, pour l'enregistrer, orange n'a pas prévu sur le webmail la possibilité d'enregistrer ce message de façon native. Vous n'avez pas un bouton qui vous permet de choisir ici enregistrer. Même quand vous cliquez dans les autres fonctions, vous voyez, il y a marqué comme nom lu ou imprimé. Et donc, vous n'avez pas ça. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que nous allons utiliser la fonction imprimer qui se trouve ici dans autre fonction. Mais quand nous allons choisir ici imprimer, vous voyez, il vous l'a mis sous une forme qui est imprimable. Vous allez pouvoir cliquer ici sur imprimer. Et lorsque vous avez choisi imprimer, il va vous ouvrir la fenêtre d'enregistrement pour imprimer. Puisqu'on a choisi d'imprimer. Et nous, au lieu d'imprimer sur une feuille, on va imprimer dans un document PDF. Ce qui va nous permettre comme ceci d'avoir le mail au format PDF. L'avantage du format PDF, c'est que vous allez conserver les liens, vous allez conserver les images, vous allez conserver la mise en page, etc. Donc, c'est selon moi la meilleure façon d'enregistrer votre mail sur Orange. Mais sachez que vous avez d'autres possibilités dans la version longue de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc, ici, dans la destination, vous allez cliquer là et vous allez voir à cet endroit les différentes imprimantes dont vous disposez sur votre ordinateur. Et normalement, vous allez trouver Microsoft Print to PDF. Ce qui va vous permettre comme ceci d'enregistrer ce que vous voyez à l'écran en PDF. Donc, je choisis ici imprimer. Et il va m'ouvrir une fenêtre dans laquelle il me demande le nom du fichier que je souhaite lui donner. Donc, ici, par exemple, on va l'appeler Mail Orange. Moi, ce que je vous conseille, c'est de lui donner évidemment un nom bien spécifique pour que vous puissiez le retrouver. Moi, ce que j'aime faire en général, c'est mettre la date à l'américaine, c'est-à-dire commencer par l'année. Donc, on va dire 2022-09. On est déjà en septembre. Tirer 0-9. Eh bien, on est le 9-9. Et mettre un tiret comme ceci. Et mettre le nom de ce mail pour que je puisse le retrouver plus facilement. Comme ceci, vous pouvez le retrouver à la fois par la date et à la fois par le nom que vous lui avez donné. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur enregistrer. Et il va avoir donc enregistré le mail sous un format PDF que vous retrouvez ici. Je vais double-cliquer dessus et vous allez voir que nous allons retrouver les différents éléments de ce mail. Et nous avons conservé la mise en page. Nous avons conservé les liens. Nous avons conservé les images. Et comme ceci, eh bien, ça vous permet d'avoir ce mail qui est enregistré. Alors, sachez qu'il existe d'autres techniques pour enregistrer vos messages au format, dans d'autres formats. Peut-être pour les lire plus facilement. Quoique ce format-là, c'est pas mal. Mais l'inconvénient de ça, eh bien, comme vous avez pu voir, ça prend pas mal de temps. Et ça prend pas mal de manipulations. Si vous n'avez qu'un seul mail, tout va bien. Si vous avez beaucoup, beaucoup d'autres mails, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'était une technique pour enregistrer votre mail orange. Je vous conseille, si vous avez des questions informatiques, eh bien, de passer sur la chaîne. Je vous mettrai un lien également ci-dessous. J'essaye de répondre à vos questions. Et en général, le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 16h. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou et à poser vos questions. Évidemment, vous retrouverez sur la chaîne et sur le site internet plus de 800 vidéos gratuites disponibles dans la rubrique formation. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a énormément de formations vidéos comme celle-ci qui sont classées par thème pour que vous soyez totalement autonome. Le pilier numéro 1 sur les bases et le vocabulaire. Vous cliquez ici, c'est gratuit. Il y a plus de 800 vidéos au total dans l'ensemble des vidéos de la rubrique formation. Donc, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ça vous a permis d'enregistrer votre mail orange, de mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis, pour pouvoir passer sur la chaîne, eh bien, poser vos questions. Et puis, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dernière petite précision. N'oubliez pas qu'en cliquant sur le bouton plus, vous aurez tous les liens dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et notamment, la vidéo plus longue qui vous expliquera ce que c'est qu'un webmail. Qui vous expliquera également comment utiliser Google pour pouvoir rapatrier vos mails orange. Quels sont les avantages, etc. Et, comme ceci, pouvoir les exporter plus facilement. Les télécharger sur votre ordinateur. Et éventuellement, comment utiliser une application pour pouvoir les récupérer sur votre ordinateur. Je vous explique tout ça dans la vidéo plus longue. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada